Comment masser le colon grâce à une carte du lourd ? Bonjour, Thierry Lanneau pour Do&Posture. Dans la continuité de la vidéo sur comment masser le colon grâce à une carte du lourd, si vous ne l'avez pas vu, le lien se trouve en haut à gauche de l'écran. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à détendre votre estomac à travers 3 exercices. Le premier exercice va être une mobilisation d'une partie spécifique de la colonne vertébrale. qui correspond à l'estomac. Il y a une zone bien spécifique et vous allez apprendre dans cette vidéo à la repérer et à la mobiliser. Le deuxième exercice va être un étirement myofacial qui fait énormément de bien au niveau du ventre. Le troisième exercice va être un malaxage de l'ensemble des organes dont l'estomac. Commençons par le premier exercice. On va mobiliser une zone spécifique de la colonne vertébrale en relation avec l'estomac. Je vais sortir ma planche d'anatomie. Vous allez pouvoir voir sur cette planche que l'estomac est énervé par le nerf gransplanchenique. Ce nerf gransplanchenique naît au niveau vertébral en T5, T6, T7, T8 et T9. T c'est thoracique. On pourrait mettre dorsal, mais on s'en fout. Comment repérer cette zone ? Rien de plus simple. Il suffit de repérer la pointe des omoplates. Si vous faites une ligne horizontale qui réunit ces deux pointes d'omoplate, on tombe à peu près sur la septième thoracique. Dans l'exercice, on va mobiliser la zone autour de T7. J'aime bien faire l'exercice en position allongée sur le dos. Car avec l'appui du sol, la mobilisation va être plus conséquente et plus importante. Je ne vais pas faire ça sur quelque chose de mou. Je vais faire ça sur quelque chose d'un peu dur. Par exemple, je vais faire ça sur mon tapis. Je m'allonge confortablement sur le dos. Et je vais ramener mes jambes vers mon ventre. Parce que la zone des omoplates se situe à peu près ici. Dans cette position, on peut travailler le mouvement de flexion-extension. Vous pouvez associer ça à une respiration. Et en plus, on va pouvoir faire un mouvement rotatoire. C'est-à-dire qu'on va amener les pieds vers la droite puis vers la gauche. On peut s'aider des mains pour ne pas se casser la figure. Après, vous pouvez jouer, vous pouvez faire des ronds avec vos pieds. L'important, c'est vraiment de mobiliser cette zone. Tout ce qui est posologique, comme d'habitude, vous trouverez ça dans la description de la vidéo YouTube. Et dans l'article dédié sur le site internet Dos et Postures. Deuxième exercice, l'étirement myofacial qui permet de détendre profondément le ventre et le péritone. Pour ce fait, vous allez vous allonger confortablement sur le dos. Les bras en croix à 90 degrés. Vous allez plier le genou droit, pied à plat au sol. Et vous allez laisser tomber le genou vers la droite. La hanche va en rotation droite. Vous pouvez observer que le bassin a envie de tourner à droite. Le bassin à gauche a envie de se soulever. Je vais vous demander d'essayer de garder les deux bassins au sol. Après, vous allez pousser les mains comme si vous essayiez de grandir vos bras. Et vous allez tourner la tête vers la gauche. Le genou droit par à droite. La tête tourne à gauche. Et vous essayez de grandir les bras tout en tournant la tête à gauche. Inspiration. Expiration. On va procéder de la même manière pour la hanche gauche. Je plie le genou gauche. Je laisse tomber le genou gauche vers le dehors. La hanche droite, je vais essayer de la garder au sol tout comme la hanche gauche. Je tire mes bras pour les allonger. Je tourne la tête à droite à l'opposé de la hanche gauche. J'inspire. Je tire. J'expire. Je relâche. J'inspire. Je tire. J'expire. Je relâche. Troisième et dernier exercice. Je vais vous apprendre à malaxer votre ventre. Vous allez prendre une position debout. Les pieds sont écartés à largeur d'épaule, voire un peu plus. Pliez un peu les genoux pour avoir un peu d'ancrage. Et là, votre bassin, vos jambes, vos pieds ne doivent plus bouger. Il ne faut pas tendre les jambes. On garde toujours les genoux pliés. Vous allez repérer 4 positions. La première position. Position A. Vous allez recréer des plis au niveau du ventre. Vous allez vous affaisser. On va comprimer les organes. Position A. Position B. Je vais pousser mon épaule gauche vers la gauche. Comme si vous vouliez donner un coup d'épaule. Position C. Je me redresse. Position D. Je pousse l'épaule droite vers la droite. Puis, je reviens à la position A. On va essayer de relier tous ces points de manière harmonieuse en faisant un cercle. En associant la respiration. Quand je vais vers le bas, j'expire. Quand je vais vers le haut, j'inspire. Je commence. Je vais y aller lentement. Je me mets dans la position A. Je fais mes plis au niveau du ventre. En soufflant. Puis, j'inspire en me redressant un peu. Et en donnant un coup d'épaule à gauche. Position B. Position C. Je me redresse. Position D. Je m'affaisse un peu. Et je pousse l'épaule vers la droite. Puis, je reviens à la position B. Une fois que j'inspire la base d'épaule. Ajoutez. Vous pouvez faire ça dans l'autre sens. vous pouvez voir que cet exercice travaille beaucoup les abdos et dans le cas où vous avez beaucoup d'air dans l'estomac ça permet de bien vidanger l'organe voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça va vous aider n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à la prochaine ciao